de l'indépendance est arrivée en RDC 61 ans après sa mort. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. La députée du tout premier Premier ministre Patrice Semeri Lumumba a atterri pour une escale à Kinshasa hier mercredi en provenance de Bruxelles et puis elle a pris la direction du Sankourou dans le territoire de Tchoumbé. Et revivons ce qu'a été le retour de la relique avec Patsy Tondwangou. Ça y est, le 44ème Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondekiengé, a accompli sa mission de ramener dans la terre de ses ancêtres la députée du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Semeri Lumumba. Avec le retour de ses mercredis 20 juin 2022 des reliques de ses héros nationales, la République démocratique du Congo va enfin faire son deuil et rendre le dernier hommage à Patrice Semeri Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. L'avion de la compagnie aérienne Congo Airways, transportant depuis Bruxelles, la députée de ses dînes fiches du pays a atterri en début de la matinée à Kinshasa pour une escale avant de s'envoler pour les Sankourou, province Hunaki. Patrice Semeri Lumumba en 1925. Et sachez qu'un podium géant est en plein montage dans la ville de Kisangani. Les manifestations auront lieu à l'hôtel de la Poste Toléquiste. Comédiens, les navigants, tous s'entraînent déjà pour le grand accueil. De nos envoyés spéciaux, Sandra Niangui et Jérès Kélani. La place de la Poste, située en plein centre et ville de Kisangani, reçoit sa cure de jouvence à quelques heures de l'arrivée de la dépouille de tout premier premier ministre de la RDC. Le podium où seront installés les invités de marque et le catafalque prennent lisiblement forme. Le tapis rouge est déroulé, coup de pinceau par-ci, coup de marteau par-là. Rien n'est laissé au hasard. La place de la Poste se fait une beauté. Les boyomets, toutes tendances confondues, se mettent en danse pour la réussite de ces grands événements. Les comédiens ne sont pas restés de marbre. Je suis le professeur Bakouma. Aujourd'hui, madame, je crois derrière moi, vous voyez, il y a un véhicule fousseau avec l'artiste Bidorma, avec les techniciens. On est là pour participer à la route, c'est-à-dire le carnaval motorisé. Informer les gens que le relique du premier ministre de la RDC arrivera bien ici à Kisangani le 24 juin 2022. Les locales qui assurent les trafics en pirogues motorisés sur le fleuve Congo confirment leur présence. Nous avons navigué en Afrique ici. Nous avons navigué, nous avons pas longtemps reconnu. Nous sommes ici à Kisangani devant l'esplanade de 2 juin 2022. C'est ici où sera exposée la dépouille du tout premier Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, pour permettre aux boyomaises et boyomais de lui rendre des hommages dignes et mérités. A l'étape de Kisangani, nous attendons l'arrivée pour ce jeudi 23 juin 2022 du représentant personnel du président de la République. J'ai cité le président du Sénat, Modeste Bahad Sinoukwebo, qui va présider toutes les cérémonies. Et vendredi 25 juin, lui, sa délégation et tous les boyomains se rendront à l'aéroport de Banguka pour enfin atterrir ici pour exposition de la dépouille de Lumumba de façon à permettre à la population de la grande province orientale de lui rendre des derniers hommages. Dépouille Kisangani, Sandra Nyangui, Jires Kelani pour le camp de la RTNC. Alors, pourquoi le passage de la relique de Patrice Emery Lumumba à Kisangani ? Eh bien, la ville de Kisangani, Boyoma Singamwambé, est liée à l'histoire politique de Patrice Emery Lumumba. Le nom de Lumumba est collé à cette ville martyre, ce qui explique le séjour attendu de la dépouille de ce euro national de l'indépendance. Sandra Nyangui. C'était un jeune homme d'une trentaine révolues qui a tenu ici, dans cette salle, dans la commune de Mangobou. En octobre 1958, le congrès de son parti politique, le mouvement national congolais. Patrice Emery Lumumba entamait une carrière politique qui le conduira partout où les indépendances africaines allaient se discuter. Au terme de ce congrès, justement, le Trubin, qui était Lumumba, a excité les masses. Les émeutes s'en sont suivis, au cours de quels près de 60 boyomés perdirent la vie. Tout ça est loin derrière nous. 64 ans après, ce lieu qui a l'histoire autant chargée, tient une florissante industrie du bois. Et c'est dans cet ensemble de bénustéries et de ménusieries que se noient le buste du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Les témoins oculaires se faisant rares, les témoins secondaires se bousculent pour raconter ce qu'ils ont retenu de l'histoire leur comté. Monsieur Tsungu est de cela et il est le gardien des vestiges de l'histoire. Alors, ce tissu-là a commencé, c'est que ce n'est pas, disons, ce combat politique. Alors, il fut arrivé un jour, il devait tenir le meeting ici, dans cette salle ici. Le cercle d'Etat à Mangobo ici. Ce jour-là, toute la population l'attendait ici, jusqu'à l'arrivée des communes. Or, il y avait déjà des snipers dévisés au sein de la population, avec des cagoules tous. Quand ils croyaient que Lumumba va passer par là, ils ont appris que Lumumba est déjà dans la salle. Alors, ils venaient attirer ainsi la population. Alors, la population a appris qu'on voulait se saisir de lui. On l'a fait sortir par la porte de derrière. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. C'était ça. Nous savons que ces reliques de Lumumba vont atterrir ici les 24. C'est toute la population de Kisangani, plus particulièrement de Mangobo. Nous vivons dans cette fièvre-là d'aller l'accueillir. Ce jour-là, il pleut, dès qu'il neige, nous y serons là. Le lieu fait aussi office d'un complexe sportif. Nous y avons trouvé un club de pugilats, en plein entraînement. Le maître est un ancien champion régional et reconnaît des mérites du héros national. Ces lieux mythiques devaient servir de repère pour les nouvelles générations et source d'inspiration pour les politiques aujourd'hui. Hélas, la salle, ou du moins ce qu'il en reste, offre son cadre aux armoires, cercueils et autres objets en bois. Et toujours en rapport avec les hommages à Patrice Emery Lumumba, le parti Lumumba salue les retours de la relique de Patrice Emery Lumumba en RDC où les funérailles seront enfin organisées 61 ans après son assassinat. On écoute les militants du Palou au micro de la RTNC. La relation du parti Lumumba signifiée relative à sa situation politico-juridique actuelle au retour en RDC des reliques de l'immortaire Patrice Emery Lumumba et à l'état de guerre enduré par le peuple congolais dans la partie est de son pays. Quant au retour au pays des reliques dites de l'immortaire Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, un des pères fondateurs de la RDC et du Palou, il note que l'affaire est à dimanche familiale alors que l'illustre personnalité, héros national du reste, n'a pas été assassiné parce que père de famille. Il a été en ses qualités de père de la nation et défenseur de valeurs d'unité, de démocratie, de liberté pour le peuple congolais tout entier, dont la souveraineté devrait être respectée par tous. Il n'y a que cela qui peut expliquer l'achatnement honneux, déchaîné contre lui et ses compagnons jusqu'à la destruction totale de leur dépouille physique. Le Palou sera solidaire de la famille Lumumba dans le funérail qu'elle va organiser. Pour la question liée à l'état des guerres permanentes à l'est de la RDC, le Palou, comme parti politique de masse et patriotique, ne peut éprouver d'autres sentiments que ceux de détresse, des révoltes et des régions du sort malgré et finissent imposer injustement au peuple congolais dont des filles et des fils subissent jour et nuit l'insécurité, la mort et les préjudices divers alors qu'il est innocent et n'a agressé personne. Et c'est la course contre la montre sur le chantier du mausolée de Patrice et Mary Lumumba, place échangeur. Les équipes sur place annoncent tout finir avant le 30 juin. Déjà la statue a été placée. Les ingénieurs ont eu un délai serré de un mois pour travailler sur un chantier embêtant. Yolande Vauca. On se croirait dans une fourmilière. Chaque ouvrier congolais ou expatrié donne le meilleur de lui-même pour que ce travaux prenne fin dans le délai. Les travaux de construction du mausolée du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice et Mary Lumumba, sont arrivés presque à terme. Comme le souligne l'architecte du bureau de type d'aménagement et d'urbanisme, Alex Tchamala. Dans un mois à peu près, quatre semaines, vous voyez ce que nous avons produit. Nous sommes censés vider les liens avant les 30 pour laisser au protocole d'Etat de maîtriser les sites, de sécuriser, parce que les 30 juin, ce sont les autorités qui viendront ici. Ce qui était difficile à faire a été fait. Quand j'ai dit difficile, parce que là, il y avait du béton, l'ouvrage est complètement fait en béton armé. Donc quand j'ai dit difficile, vu sa forme, tout ce béton là est écoulé. Voilà d'ailleurs. Et quand j'ai dit que nous atterrissons, la statue qui pèse énormément est déjà posée. Donc pour le reste, nous sommes en train de faire des définitions. J'ose croire que dans quelques jours, nous allons finir. À quelques jours de la fête du 30 juin, c'est une course contre la montre qui est engagée. Bétonnage par ici, aménagement de l'espace par là, pose de la structure et de la statue de Lumumba. Tout s'est fait dans une vitesse des croisières pour accueillir la dépluie des hétéros nationales, justement sur ces socles. Lumumba, immortalisée. La place échangeur prend une toute autre dimension grâce au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. Changeons des chapitres. Bientôt, l'avenue Victoire sur Serra, de nouveau rouvert au trafic. Les travaux de réhabilitation touchent presque à leur fin sur le tronçon allant vers la paroisse Saint-Joseph. Les choses s'activent autant sur l'avenue de l'université. On fait le point avec Christine Lenzo. La circulation va de nouveau redevenir fluide au niveau du rond-point Victoire. Les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont en pleine réhabilitation de ces tronçons, partant de la paroisse Saint-Raphaël jusqu'au rond-point Victoire. Ici, les travaux de la chaussée rigide sont presque finis, pendant que la deuxième phase de la pose des enrobés sur la couche de roulement est aussi entamée. Constat fait par Victor Tumba, DG de l'Office de voirie et d'unage, qui avait à ses côtés l'ingénieur Alain Chimbalanga, de PECA, de l'OVD Kinshasa, comme le témoigne le chef de ce chantier. Ici, nous avons une chaussée rigide, dont nous parlons de l'armage courant du béton, et une chaussée souple. Ce que nous faisons maintenant, c'est le pot des enrobés, donc c'est une chaussée souple, qui va répondre aux attentes des usagers ainsi que de la population. Je rassure aux usagers qu'ils vont rouler sur une route qui a été faite par le fils du pays, et dont nous sommes fiers de le remettre à la circulation des usagers. Au niveau de l'avenue de l'université, les travaux de bétonnage de la partie comprise entre Mini-Congo et l'avenue Mopoulou évoluent normalement. Ces travaux qui sont entamés dans le cadre du projet Zéro Trou s'exécutent à la satisfaction de la population. Fin de cavale pour sept jeunes à Bandalungwa. Ils ont été arrêtés par la police nationale congolaise pour pratiques de xénophobie. Le dimanche dernier, ils se sont permis de contrôler des véhicules des privés à la recherche des sujets rwandais. Eti Tchala. Aucune colère ni émotion ne peuvent justifier la xénophobie, encore moins la stigmatisation des personnes à cause de leur faciès. Ceux qui ont versé dans l'irrationnel dimanche dernier à Bandalungwa sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Sept jeunes habitants des communes de Kassavobu, Bandalungwa et Limité vont affronter la loi. Ils ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Quelques tenues militaires exposées dans les rayons de certaines maisons d'habillement ont été confisquées par les éléments de la police qui réitèrent l'interdiction de ces vêtements pour les civils sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. C'est ce qui concerne le cours de tenue semblable à celle de l'armée ou de la police. Le cours est vraiment interdit. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Nous sommes dans une situation critique. Toute personne qui a ce tenue-là n'a qu'à déposer au commissariat ou au poste des policiers les plus proches ou dans un bureau de sécurité. Vous savez que nous déplorons la situation qui a prévu à l'enfant passé. Les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème, nous sommes des croyants. Il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Demainement, c'est-à-dire que les gens puissent se comporter en suivant la loi et l'hospitalité. Toute présence suspecte devrait par contre être rapportée à la police pour éviter tout dérapage. Situation sécuritaire dans le nord qui vaut le gouverneur de la ville-province Kinshasa d'y faire confiance à la volonté du président de la République dans la pacification de l'Est du pays. Gentilin Ngobila Mbaka apporte son soutien au Fardessé dans la défense de la mère patrie. On l'écoute au micro de Jessica Bassili. Le président de la République est celui qui refuse la défaite face au Rwanda. Et c'est lui qui incarne la résistance aujourd'hui dans notre pays face à cette guerre qui nous est imposée injustement. Il a pris des mesures assez fortes pour en découdre avec cette guerre. Et nous lui faisons confiance. Il utilise le Fardessé pour ce faire. Il leur a doté des moyens nécessaires pour combattre l'ennemi. Il utilise également la voie diplomatique régionale. Une guerre se gagne d'abord sur le plan diplomatique. Les présidents ont pris la voie diplomatique régionale. Et le président du Kenya est en train de conduire de main des maîtres toutes les négociations nécessaires pour ramener la paix dans la partie Est de notre pays. Faisons-nous confiance. C'est quelqu'un qui aime le Congo. C'est quelqu'un qui a des atomes assez crochus avec notre président de la République. Nous croyons en lui. Nous savons qu'il va y arriver. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un de très déterminé. Et il a lévié une option. Il sait que notre armée a des faiblesses. Il fait tout pour trouver d'autres solutions en vue de déterminer avec cette guerre. Et pendant ce temps, Christophe Mbosso sollicite de ses pères des assemblées des pays africains la condamnation de l'agression rwandaise. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC s'est exprimé au cours d'une rencontre de la SADEC en visioconférence. Sylvie Moembo. La diplomatie parlementaire est depuis mise en contribution pour plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès des pères africains. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, s'est adressé par visioconférence au président des assemblées des pays africains afin que, sans équivoque, l'agression rwandaise contre la RDC soit unanimement condamnée et de façon très claire. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bounagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. L'intangibilité des frontières congolaises est non négociable et tous les voisins de la RDC doivent respecter les limites de leurs frontières comme la RDC les fait en retour. Je pense que les discussions que nous sommes en train de tenir ici auront écouté dans un forum des chefs d'État. Je l'espère sincèrement que nous appliquons le sérieux que cette situation demande. Les troupes rwandaises doivent sans condition et sans attendre être retirées de la RDC pour la paix au niveau de la sous-région. Ce travail, le président de l'Assemblée nationale le mènera en distanciel comme en présentiel pour plaider la cause de la RDC auprès de tous les partenaires bi- et multilatéraux. Le concept RDC pays-solution, la société civile, envisage d'organiser des conférences et des journées de sensibilisation. Les jeunes ont été reçus par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. Autre détail dans ce reportage de Chimène Dondo. Les échanges ont tourné autour de l'organisation harmonieuse et sans faille de la pré-COP 27 en vue de consolider le leadership de la République démocratique du Congo sur le plan climatique et environnemental. Ève Bazaïba Massoudi attend beaucoup de la société civile congolaise. Les peuples autochtones ont contribué beaucoup. Aujourd'hui, on appelle la RDC comme un pays-solution. C'est par rapport à la gestion durable et la connaissance traditionnelle des peuples autochtones pigments de la RDC qui ont géré notre forêt d'une manière durable et rationnelle. Nous avons cette responsabilité en tant que jeunes de vanter ces potentiels et déjà de maintenant, avec l'impulsion de l'excellence, nous allons nous lancer. Il y aura des conférences qui seront organisées à l'université de Kinshasa dans ce sens où nous allons sensibiliser et impulser tous les étudiants congolais à vanter la RDC pays-solution. Les participants ont apprécié l'implication du gouvernement et ont pris deux très présents et actifs à ces rendez-vous de Kinshasa. Bien avant de s'entretenir avec la société civile, Ève Bazaïba a échangé avec le ministre sectoriel du gouvernement sur l'organisation de la pré-COP 27 à Kinshasa. La pré-COP 27 et la participation de la RDC à la COP 27 en Égypte sont financés à un coût élevé à 12,370,858,000 dollars américains. La pré-COP 27 se déroulera en deux sessions, la réunion des scientifiques à Yangambi et la réunion ministérielle à Kinshasa. Mise à la retraite des agents de l'ex-ONATRA, 50 millions de dollars sont disponibles pour financer l'opération et c'est plus de 2 900 personnes qui sont concernées. D'autres explications avec Angèle Mabiala Landou et Elie Toumba. Faisant suite à la réunion entre la ministre d'État en charge du portefeuille, le ministre des Finances et les responsables de la Robanque, une réunion a été convoquée par le numéro 1 du portefeuille qui a fait une communication aux agents et cadres de la Société Commerciale de Transport et de Port. Nous avons trois types d'agents. Ceux qui ont déjà perçu des comptes finales mais qui réclament comme s'ils n'ont pas encore été servis. On doit faire un travail en détail. Ceux qui ont perçu les décomptes finales partiels, dont ils ont eu la compte, maintenant ils attendent d'être soldés. Et troisième, c'est ceux qui sont en droit d'aller à la retraite et qu'on doit arriver à désintéresser totalement. La Robanque va disponibiliser une enveloppe de 30 millions de dollars américains et le gouvernement va suppléer avec 20 millions de dollars. Avec ces 50 millions de dollars, qui est une enveloppe de départ, la princesse Adèle Cahinda Mahina est décidée à éviter des actions de saupoudrage. Un plan d'élaboration du projet va être mis sur pied avec le concours de la Robanque. Première étape, plus de 2 900 retraités qui comptent la SETP à ce jour vont être totalement désintéressés. Ils vont de ce fait libérer les maisons occupées depuis des listres de maisons avec des certificats d'enregistrement pour certains qui devront être impérativement récupérés. Deuxième étape, une fois l'entreprise assainie, une autre enveloppe sera disponibilisée pour l'investissement. Avec cet apport en capitaux frais, la SETP pourra à coup sûr améliorer la qualité de service. Lancement du récrutement de la huitième promotion de l'École nationale d'administration, session 2022-2023 sur toute l'étendue de la République. La candidature est à déposer uniquement en ligne via le site www.ena.cd. Les candidats doivent être âgés d'au moins de 35 ans et être licenciés. Reportage Béthia Mani. La session 2022-2023 de la huitième promotion de l'École nationale d'administration a été lancée le 20 juin sur toute l'étendue de la République. La réception des candidatures va du 20 juin au 4 juillet 2022 à 18h, heure de Kinshasa, exclusivement en ligne via les sites www.ena.cd. L'ENA, une institution de référence dans les cadres du rajeunissement de l'administration publique a besoin des 100 meilleurs. La région de l'ENA, c'est donc choisir d'être outillé en des valeurs et savoirs fondamentaux pour nous, demain, devenir serviteur de l'État, acteur de l'action publique et bouclier de l'intérêt général. Les candidats éligibles doivent être âgés des mois de 35 ans et être licenciés. Nous sommes en train d'attendre les documents ci-après. Pièce d'identité, carte d'électeur ou passeport, diplôme de licence ou son équivalent, certificat d'activité physique délivré par un mécanisme public, un hôpital public. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions organiser nos preuves écrites le 31 juillet dans tous les centres qui seront ouverts dans les provinces, les chefs-fiers des provinces de notre pays. Les candidats sont récrutés sur base d'un concours rigoureux, objectif et transparent. La pêche congolaise sur les eaux maritimes nécessite une harmonisation avec les voisins et un travail d'expert s'est fait à Kinshasa entre Congolais et Angolais pour élaborer les termes d'un protocole d'accord. Editha. Les travaux sur la négociation d'un accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Angola, les experts du ministère de Pêche et Élevage et leurs homologues de la République d'Angola se penchent depuis ce mercredi 22 juin 2022 sur les termes d'un accord de pêche entre les deux pays frères. C'est dans la suite de la dernière mission officielle effectuée en Angola par le ministre de Pêche et Élevage Adjimbokele Djema en début de ce mois de juin pour rencontrer son homologue angolais ayant en charge la pêche et l'aquaculture. Ce projet d'un protocole d'accord de pêche s'intègre dans la politique du gouvernement de la République qui vise l'augmentation de la production du poisson en vue d'améliorer la sécurité alimentaire des populations congolaises. L'accord de pêche sous examen permettra aux entreprises de pêche industrielles dénouer un partenariat avec les entreprises angolaises pour exercer les activités de pêche industrielle dans les eaux maritimes angolaises jugées spacieuses. Avant le début des travaux avec la délégation congolaise, la délégation angolaise conduite par le directeur national de pêche et aquaculture Victor Shillamba a été reçu par le ministre de pêche et élevage Adjimbokele Djema. Cette coopération dans les secteurs de pêche entre les deux pays est très importante du fait que l'Angola et la République démocratique du Congo partagent les mêmes eaux maritimes. Fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasungo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa, Emile Zola et Joël Piamou. Le prochain rendez-vous d'actualité est fixé pour tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou mais bien avant cela vous allez retrouver dans quelques instants Jessica Bacelé pour la suite de le panier des Morning Show. Excellente suite de programme sur la RTNC. Merci. Merci.